Musique Vivez les courses en clair Avec le quotidien, la Gazette des courses Madame, Monsieur, bonjour ! C'est une rencontre de toute beauté que vous propose la grande course cet après-midi en direct de l'Hippodrome de Laval avec un match qui va opposer, on l'espère en tout cas deux des meilleurs trotteurs français du moment Général du Lupin et Jean-Bat du Vivier Jean-Bat du Vivier, c'est Jean-Michel Bazir Général du Lupin confié aujourd'hui à Pierre Vercruis un partout entre ces deux athlètes Victoire de Général à Saint-Malo égalisation de Jean-Bat du Vivier récemment à Vincennes dans le prix d'été Michel Roussel, bonjour ! Bonjour, bonjour à tous ! On est vraiment gâtés en terre Mayonnaise cet après-midi Oui, c'est vrai qu'on est gâtés on a de très bons chevaux derrière de très bons chevaux aussi au premier poteau et ça va être une course certainement très intéressante piste est large, grande, il y a une belle ligne droite donc un beau spectacle en ce perspective Et les turfistes, pardon, on voit cette piste d'ailleurs on rappelle qu'on peut jouer au 08 97 66 65 65 c'est le cheval gagnant qui de Jean-Bat ou de Général va s'imposer attention, ils ne sont pas seuls car il y a quand même 16 autres opposants de très grands niveaux cet après-midi sur l'anneau Lavalois on va voir tout de suite que les turfistes ont fait confiance à Jean-Bat et à Général du Lupin sans oublier Ico Kiki qui est actuellement en très grande forme il vient de remporter deux quintets et il s'élancera en tête, c'est toujours un avantage et on va tout de suite tourner la page pour voir que Jean-Bat Duivier mène un petit peu au point au cote face à Général du Lupin 1,6 contre 1 pour Jean-Bat 2,3 contre 1 pour Général du Lupin on va tout de suite aller prendre des nouvelles de Jean-Bat Duivier qui accumule les victoires cet après-midi avant son entrée en piste on va retrouver son mentor Jean-Michel Bazir avec Lys Février Vincent Vous sifflez Jean-Michel ? Oui Vous êtes détendu ? Oui Un petit mot sur Jean-Bat Duivier il est dans quel état de forme ? Est-ce qu'il est comme il était à Saint-Malo quand il a été battu ou est-ce qu'il est comme il était à Vincennes lorsqu'il a gagné ? Il est plutôt comme quand il a gagné à Vincennes comme lors de son récent succès Je pense qu'il va certainement très bien s'habituer à la piste de Laval ici c'est une grande piste Ah oui, elle va lui convenir Oui, c'est bien pour lui une grande piste comme ça c'est bien pas que tu tombes d'eau ça va aller, non ? Oui, je pense ça a l'air de s'éclaircir Est-ce que vous êtes allé voir Général du Lupin aujourd'hui ? Non, on n'est pas garé l'un côté de l'autre aujourd'hui Ah s'il est là-bas, je suis allé le voir Il est juste en face de vous Je suis allé le voir A tout à l'heure Jean-Michel Car n'oublions pas quand même que Jean-Michel Bazir a triomphé à trois reprises dans les quintets cette année avec ce Général du Lupin Mais bien entendu là, Michel il est obligé de driver Jean-Bas du Livier puisque c'est son entraîneur Oui, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de driver contre son entraînement et je pense que de toute façon il aurait peut-être choisi Jean-Bas du Livier dont il a commencé maintenant la préparation pour les grandes épreuves de l'hiver C'est un cheval qui a complètement éclaté cette année même si l'année dernière il avait fait voir le bout de son nez à 5 ans en étant gagnant moral du Crédarium des 5 ans mais le cheval a franchi ses certains échelons et là on le voit au 8 écoutez, il nous paraît très très bien très souple en tout cas c'est toujours un petit moment délicat quand on prend le cheval au 8 pour savoir si tout est en ordre et si le cheval est suffisamment bien apparemment tout va bien Avec un objectif bien sûr avoué de la part de Jean-Michel Bazir et de tout l'entourage de Jean-Bas du Livier c'est le dernier dimanche de janvier on parle déjà du Prix d'Amérique Et oui, et ça va venir quand même relativement vite même si on est quand même encore à trois mois à peu près mais trois mois c'est vite passé on le sait et la préparation commence dès maintenant et ça a certainement commencé bien avant mais dès maintenant on commence maintenant à vraiment cibler cette course Voilà la pression qui va monter gentiment tous les feux sont au vert on a évoqué tout à l'heure la défaite de Jean-Bas du Livier face à Général du Lupin c'était cet été sur Canal la grande course en terre bretonne à Saint-Malon on va revoir cette ligne droite finale ce match qui opposait Jean-Bas du Livier côté Corde, Cazac Bleu Ciel et Général du Lupin qui à cette occasion a été derivé par Pierre Vercruz et bien c'est Général du Lupin qui dominait Jean-Bas du Livier qui effectuait en cette occasion une petite rentrée il n'y a pas grand chose à l'arrivée on rappelle que Jean-Bas a depuis égalisé victoire dans le prix d'été où Général du Lupin n'était pas très heureux dans l'ultime tourne on va retrouver maintenant l'entourage bien sûr du Hongre le plus célèbre de France c'est Général du Lupin Jean-Paul Marmion l'entraîneur Pierre Vercruz le driver avec toujours bien sûr Lise et alors vous avez entendu Jean-Michel Bazir qui espère qu'il ne va pas pleuvoir en revanche la pluie ça ne dérange pas du tout Général du Lupin Jean-Paul non pas du tout au contraire il a fallu qu'il tombe des cornes bon aujourd'hui il tombe il fait beau mais c'est pas grave on va essayer de courir quand même comme ça on a gagné des courses avec du temps sec quand même alors je demandais à Jean-Michel Bazir le degré de forme de Jean-Bas du Vivier il m'a dit qu'il était comme quand il a gagné à Vincennes Général du Lupin est resté en aussi bonne forme lui aussi je vais dire qu'il est encore mieux comme ça j'espère que ça va donner encore du suspense mais à mon avis le cheval il arrive toujours extra en mois d'octobre donc là je pense qu'il est arrivé au top aussi il est extra aussi encore vous avez décidé de le ferrer de le déférer ça se passe comment ? il court avec des plaques devant et puis des petits fers derrière comme l'autre jour à Ramiens merci bonne chance voilà des plaques sur les antérieurs de petits alus sur les postérieurs on ne l'a pas déféré mais on l'a quand même Michel allégé au maximum oui allégé au maximum c'est vrai que déféré aujourd'hui c'est peut-être pas trop chaud c'est très facile et puis les chevaux ne peuvent pas déférer à chaque fois mais il a prouvé il y a 15 jours qu'il allait très bien en étant ferré de cette façon donc il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien et Pierre Vercruss a croisé à 7 reprises la route du Général 3 victoires et 2 places pour ce duo ils vont tenter de prendre leur revanche sur le mauvais sort car Général du Lupin était très malheureux en dernier lieu dans le prix d'été on va retrouver d'ailleurs Pierre Vercruss tout de suite aux côtés de l'île Général du Lupin qui avait été heureux dans le prix d'été avec vous Pierre après ça s'est bien passé avec Jean-Michel Amiens vous n'avez pas trop la pression aujourd'hui ? Non vous savez qu'on a assis derrière un champion comme celui-ci et on n'a pas la pression le cheval est très bien il faut simplement que les courses se déroulent comme on le souhaite on a eu mieux qu'à Vincel dans le prix d'été mais bon c'est les courses il n'y a rien d'écrit bonne chance et c'est aujourd'hui la 101ème course de notre Général du Lupin qui a déjà signé 32 victoires dont 14 succès dans les quintets alors on va revoir ensemble l'intégralité du lot c'est un plateau splendide en terre lavaloise cet après-midi on commence par l'un des 3-5 ans au départ il s'agit du numéro 1 Kaiser Sosé qui a effectué la monte ce printemps et s'il n'a pu depuis refaire parler de lui et bien Joël Lallet le dit quand même en belles conditions Criolaise le numéro 2 c'est une chic jument désormais chargée en gain qui semble un peu barré quand même à ce niveau de la compétition son compagnon deux couleurs Icoris Desbois approuvé durant tout l'été avoir retrouvé ses capacités mais il affronte ici des adversaires un petit peu plus huppés Jansson Dailly le numéro 4 qui est loin d'avoir retrouvé son niveau de 2001 celui qui lui avait permis de se placer dans les deux critériums de la promotion critérium des 4 ans critérium continental Elia Barbé le numéro 5 c'est une locale jument de classe lauréate de 20 de ses 36 courses dont 6 quintets mais elle est absente depuis janvier dernier Jibon Tivoli le numéro 6 l'un des bons éléments de la promotion des trotteurs née en 1997 Légy cette année en 8 courses il ne compte que des premières ou des 2ème places et des disqualifications Ico Kiki le numéro 7 Stéphane Guelpa qui semble plus fort que jamais il vient de s'imposer dans deux quintets à Vincennes avec la manière il n'a peut-être pas fini d'étonner Ivo Kania le numéro 8 qui elle semble assez loin de son meilleur niveau elle a d'ailleurs échoué lors de ses 15 derniers quintets Jalba Dupont le 9 jument de plus en plus étonnante qui a du mal à suivre dans un parcours ce qui ne l'empêche pas de fournir des fins de course qui sortent de l'ordinaire elle reste toutefois un petit peu plus à son affaire à Vincennes le 10 idéaux du cadran Jean-Pierre Lamarre fait du très bon travail avec lui 9 fois à l'arrivée en 15 quintets disputés son unique sortie à la balle c'est soldé par une victoire depuis son épisode malheureux dans le Cornulier 2002 disqualifié après enquête de la première place et bien Yuki Dupré a du mal un petit peu à retrouver ses meilleures sensations c'est ce qui explique avec sa cote très élevée Jean-Bat du Hivier on en a parlé c'est l'étoile montante du trot français il enchaîne les victoires et les quintets déjà 7 depuis le début de l'année Jacques de Bellouet le numéro 13 qui demeure inconstant mais sa qualité ne fait aucun doute 5ème du Prix de Paris 2003 son entraîneur va ici essayer de le courir sans enrêtement Igor de Miennet le 14 qui vieillit plutôt bien il présente la particularité d'avoir battu à deux reprises le printemps dernier général du Lupin joyau d'amour à 11 contre 1 il est très joint physique de costaud pour un palmarès haut en couleur 5ème du Crédéum des 5 ans le Prix de Cornuillet 2ème place derrière Jean-Bat du Vivier dans le Prix d'été Casey Dream le numéro 16 le 3ème 5 ans Jean-Pierre Dubois l'a remis en route il y a quelques semaines après une longue absence pendant laquelle il a effectué la monte au Canada général du Lupin on en a déjà parlé c'est l'archétype du trotteur français qui s'améliore constamment qui vieillit très bien il est dur à la lutte déjà 5 quintets pour lui cette année et enfin Fanny Dole la championne Fanny Dole c'est l'une de ses dernières courses puisqu'elle a 10 ans jument palmarès exceptionnel tombeuse de Varennes l'an dernier au Canada on l'a dit donc le cadre est tracé pour que nous assistions à une course Splendide voilà on peut jouer bien entendu 08 97 66 65 65 il faut trouver le gagnant Michel une idée Jean-Bat Ico Kiki général non moi je crois que c'est une course quand même plus ouverte peut-être qu'il n'y paraît Jean-Bat n'est pas à l'abri d'une défaite il ne faut pas oublier que Général Dubin lui a rendu 25 mètres déjà et dans le prix d'été moi je pense qu'il y aurait eu explication entre les deux choses si Général n'avait pas été aussi malheureux donc un très grand match et puis Ico Kiki on connait mal sa limite s'il est dans un bonjour et qu'il fait beaucoup de train devant va falloir aller le chercher c'est clair et voici Ico Kiki avec son bonnet rouge restez avec nous en tout cas après la pub on va vivre ici du grand spectacle allez retour à Laval on va se régaler avec ce numéro 7 pourquoi pas Ico Kiki pas incapable de franchir un nouveau palier on se souvient que l'an dernier Stéphane Guelpa avait remporté cette même course avec un autre de ses représentants Amster Doré alors que ce grand prix en Joumène faisait étape sur l'hippodrome d'Angers un Stéphane Guelpa qui avait joué un bien vilain tour à ses adversaires alors celui-ci était-il prémédité il avait pris plusieurs longueurs d'avance la réponse de Stéphane Guelpa non prémédité jamais c'est en fonction du départ que le cheval prend de la forme dans laquelle il se trouve s'il a envie d'y aller s'il est plutôt tendu c'est vrai que l'an passé avec Amster Doré le cheval est parti très très vite et puis il était calme ensuite je l'ai laissé aller à sa main parce que je sais qu'il avait beaucoup de tenues et qu'il a toujours beaucoup de tenues et donc ça a fait personne ne l'a cru c'était un petit coup de bluff quand même ça ne marche pas à toutes les fois mais bon là ça avait bien fait est-ce qu'on peut recommencer cette année bon les données sont différentes avec Ico Kiki oui non ce ne sera pas pareil parce que là ils ne vont pas me laisser partir et puis bon c'est pas la même distance c'est un petit peu plus court quand même donc il va falloir faire une autre course non je n'ai pas ça en tête pour moi c'est partir à sa main de toutes les façons et puis laisser le cheval s'équilibrer pendant 1000 mètres mais des fois il part très très vite donc ça va dépendre un petit peu ça va dépendre encore une fois de lui mais je n'ai pas de tactique non plus pour dire le dos dessus là au dessus là non voilà on retrouve Ico Kiki tout à l'heure lors de son hit d'échauffement sans son bonnet rouge qu'il porte désormais il était vraiment extra bien délié regardez ces images il s'est arrêté à plusieurs reprises Michel sur la piste c'est une des faits habitudes il s'arrête souvent comme ça quand il rentre sur la piste il regarde un petit peu ce qui se passe et c'est un choc très calme comme vous pouvez le voir par contre il n'est pas à la brise de temps en temps d'une petite galopade et on sait aussi que par le passé il a connu des petits problèmes dans la ligne droite pour les allures mais tout ça ça ressemble réglé maintenant il vient vraiment gagner très très bien et donc on peut quand même je crois aujourd'hui lui faire confiance il est très bien placé par les conditions de la course c'est certain Stéphane Guelpa nous disait qu'il allait un petit peu l'équilibrer durant 1000 mètres et puis ensuite s'il peut aller de l'avant il essaiera d'aller de l'avant en tout cas chacun espère que cet Ico Kiki va faire beaucoup beaucoup de trains on a évoqué tout à l'heure la présence d'une grande championne tous les turfistes français la portent très haut dans leur coeur Stéphanie Doll qui dispute Lise vous êtes aux côtés de son propriétaire Roland Ménard l'une de ses dernières courses et on vient juste d'avoir Jean-Badu Vivier qui passe à côté de nous Roland Ménard bonjour vous avez pas raté une seule course de Farnido pas une pas une j'ai toujours été là les grandes occasions ou les plus petites aujourd'hui c'est pratiquement la fin de sa carrière même si ce n'est pas sa dernière course aujourd'hui bien oui c'est la fin le 31 décembre c'est terminé pour elle et elle fera ses adieux au Farnido elle va faire ses adieux à Bordeaux au Boussac chez elle là-bas vous avez fait beaucoup de kilomètres pour venir à Laval dans quel état de forme est-elle aujourd'hui elle a l'air très bien je savais maintenant peut-être pas au top au top quand même mais aujourd'hui elle a l'air bien puis elle est petite jeune face à elle maintenant c'est surtout ça c'est ceux-là qui me font peur vous trouvez qu'elle a changé avec le temps ? pas tellement non elle est toujours assez vive elle est toujours pareil à la bonne oeil on va la suivre avec attention merci Roland Lise-Lise on peut demander éventuellement à Roland qu'elle va être le premier fiancé de Farnido est-ce qu'on a déjà choisi ? eh bien on ne sait pas encore mon cher Olivier je lui ai posé la question tout à l'heure évidemment et c'est un secret ah ok on va attendre en tout cas Farnido donc l'une de ses dernières courses et future maman on lui souhaite une bonne retraite même si elle a encore quelque chose à prouver en piste pourquoi pas aujourd'hui mais ce sera quand même pas facile à 25 mètres on rappelle qu'on peut jouer c'est une course splendide à Laval 08 97 66 65 65 pour assister donc à ce grand prix en jouemaine avec un Nico Kiki avec son bonnet rouge on espère qu'il ne va pas faire de fautes comme au canter tout à l'heure on l'a entreaperçu un court instant et puis derrière lui 25 mètres regardez il y a cette fois qu'est-ce qu'il s'est passé Michel ? il est tourné un petit peu violemment et il est parti directement au galop mais le driver l'a un petit peu laissé faire vous allez voir que quand il va le reprendre ce qui ne saurait tarder quoi que ça a duré tout de même un petit peu de temps voilà il va se remettre et là il va produire une très belle accélération on va la suivre ensuite donc c'est pas trop inquiétant je pense qu'il a été un petit peu négligent dans sa façon de volter une question que pourrait se poser un néophyte Michel comment on fait pour remettre un trotteur au trop ? je dirais que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas dans les livres effectivement il y a un moment où vous devez tirer reprendre le cheval il y a un moment de le relâcher un petit peu dans sa foulée de galop c'est une question d'équilibre c'est une question d'équilibre quand il se rassemble il faut le tenir et malheureusement il ne peut pas encore toujours se remettre et tant il se recale comme ça sur la main et c'est ce qu'on appelle la main du driver général du Lupin comme à son habitude est un petit peu nerveux dans les secondes qui précèdent le départ on aperçoit son lad à ses côtés pour tempérer son ardeur Jean-Bas du Viettel à l'extrême gauche de votre écran une kazakh bleu ciel à ses côtés le numéro 15 joyau d'amour kazakh noir et puis général du Lupin kazakh marron pour Pierre Varpuis vous connaissez bien maintenant tous ces trotteurs attention au départ ici deux tours de l'anneau de Laval et bien c'est bien parti pour l'ensemble des copions il fait une petite faute il l'a recalé très rapidement vous voyez il est déjà recalé et il va être n'en doutons pas très rapidement quand même encore au galop joyau d'amour également et bien écoutez ça y est cette fois c'est fini je pense parce qu'il a perdu ses 25 mètres il se retrouve vraiment complètement isolé entre les deux pelotons même s'il l'a recalé c'est dommage d'avoir perdu tout son avantage et général du Lupin est le mieux parti du deuxième poteau kazakh marron il est déjà en 8-9ème position est en son dos et bien c'est Jean-Michel Bazir et Jean-Baduivier Jean-Michel qui veut peut-être remarquer Pierre Marcouiz non car il vient maintenant à son extérieur et Jean-Michel Bazir accélère il va venir tout de suite aux avant-postes il ne veut pas prendre de risque il est un petit peu sorti actuellement par Ico Kiki et Jean-Baduivier est contraint d'effectuer dans le premier tournant Michel les grands boulevards les grands boulevards puisque Ico Kiki qui a été remis dans des bonnes allures l'oblige maintenant à faire un violent effort et c'est clair que là il a quand même produit une très très grande accélération depuis longtemps et bien espérons qu'il ne le fait pas pour finir parce que c'est vraiment pas une chose facile et pour l'instant devant on ne l'attend pas avec Kaiser Sosé qui lui aussi fait le forcing pour se rabattre devant Jansson Dailly mais ce dernier est le contre et Joël Allais Kazak-Vert avec le numéro 1 et bien n'insiste pas il reprend Kaiser Sosé pour le placer dans le sillage de Jansson Dailly on retrouve Jean-Baduivier en deuxième position Ico Kiki avec son bonnet rouge et troisième où se trouve Général Dulupin et bien il est écoutez il est très bien placé il est en 7-8ème position bien à l'abri il attend son heure voilà et nous abordons déjà le deuxième tournant on en a pratiquement fini du premier tour de piste pas tout à fait encore Jansson Dailly seul en tête voici Ico Kiki qui revient maintenant à son extérieur après sa petite faute Joyau d'Amour s'est replacé dans le dos d'Ico Kiki et derrière Joyau d'Amour Kazak-Maron Pierre Vercouil c'est bien sûr Général Dulupin alors que Jean-Baduivier est également très près des premiers on voit que Jean-Michel Bazir laisse un petit peu souffler pour l'instant Jean-Baduivier il ne cherche pas à coller pour l'instant au duo de tête un duo de tête qui se présente donc devant les tribunes légèrement détachées à savoir Jansson Dailly et à son extérieur Ico Kiki non mais c'est vrai qu'il a fait un effort très violent dans le premier virage donc il se doit maintenant absolument de reprendre le cheval et de le laisser souffler alors là on voit devant Ico Kiki qui a repris vraiment une tactique très risquée puisqu'il a raté son départ et malgré tout il essaie de faire un gros gros effort pour déborder le leader c'est Jansson Dailly et c'est peut-être préjudiciable pour lui est-ce qu'il pourrait aller au bout comme ça c'est une autre affaire Jansson Dailly pour l'instant assez étonnant car il a contré plusieurs attaques et on le retrouve à 1000 mètres de l'arrivée déjà en tête de l'épreuve flanqué donc Dico Kiki Joyo Damour est en 3ème position la meilleure course pour l'instant et c'est clair et de loin c'est Général Du Lupin vraiment Pierre n'a jamais eu à sortir d'un dos de quelqu'un il a tout le temps suivi Jean-Bas du Vivier maintenant il a toujours eu un très bon dos c'est quand même une très belle position pour lui et c'est terminé pour le 6 Jibon Tivoli qui était au sein du peloton et on notera que Pierre Vercrus marque désormais Jean-Bas du Vivier ce qui était l'inverse dans la ligne opposée à Jean-Bas du Vivier qui accélère maintenant pour venir se placer en 4ème position suivi comme son ombre par Pierre Vercrus avec Général Du Lupin pendant ce temps Ico Kiki fait du train sous la menace désormais de Joyo Damour en 3ème position Jean-Bas du Vivier Général Du Lupin qui suit Jean-Sondailly qui est à bout de souffle il fallait s'y attendre et on va vers le match annoncé entre Général Du Lupin et Jean-Bas du Vivier même s'il y a toujours devant Ico Kiki et surtout Joyo Damour qui accélère Ico Kiki commence à mollir sérieusement on voit Joyo Damour qui prend l'avantage suivi par Jean-Bas du Vivier mais alors Général quelle belle course il n'a pas fait d'effort ah non vraiment il n'a fait aucun effort est-ce qu'il aura hop attention Jean-Bas du Gallaud on l'a vu qui malheureusement s'est trompé et il est à mon avis fatigué le cheval et oui et Jean-Michel Bazir ne peut le remettre c'est terminé sans doute pour Jean-Bas du Vivier est-ce que Général Du Lupin va trouver les ressources oui je pense pour venir à bout de Joyo Damour il a pris la mesure Général Du Lupin de Joyo Damour derrière on a Jalba Dupont qui comme à son habitude va finir très fort on a également Ico Rydébois Ico Kiki qui est dominé Jean-Bas du Vivier était disqualifié et Jacques de Vélouette qui revient succès triomphal de Général Du Lupin qui n'a pas d'adversaire à sa mesure la deuxième place pour Jalba Dupont Joyo Damour est troisième Ico Rydébois quatrième et Fanny Dole cinquième qui revient de l'arrière du peloton sympa cette cinquième place de Fanny Dole mais aujourd'hui on a vu Duc et au passage du poteau Pierre Vertruis peut bien flatter la croupe de son Général je vais encore me faire charrier parce que la dernière fois j'avais dit que Pierre avait drivé une belle course autre jour il en a encore drivé une très très belle aujourd'hui il a été beaucoup plus patient que ses camarades et il l'a emporté vraiment très facilement et on voit actuellement en ce qui concerne la grande course des courses d'école c'était sous millions dans l'arc dimanche c'est aujourd'hui Pierre Vertruis avec son Général Du Lupin qui a drivé vous l'avez dit Michel la course parfaite toujours caché toujours en progression et Jean Bas je crois que même s'il ne fait pas la faute le cheval paraissait un petit peu fatigué il avait fait un gros gros effort dans les premiers 500 mètres je pense qu'il l'a payé aujourd'hui étonnante Jalba Dupont qui confirme non pas étonnante elle confirme d'ailleurs tout le bien qu'on pense d'elle en prenant donc cette deuxième place à distance de Général Du Lupin qui aujourd'hui a été impériale la troisième place pour Joyau d'Amour qui avait pris l'avantage dans le tournant final quatrième Ikori Desbois le local et cinquième le 18 Fanny Dole décidément ce Général Du Lupin ne cesse de nous étonner est-ce qu'il étonne encore Lise son entraîneur Jean-Paul Marmion ? est-ce qu'il vous étonne encore Général Du Lupin ? pas trop 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 mais bon ça me fait toujours plaisir de le voir gagner quand même bon c'est vrai que son succès a été facilité par la faute de Jean Bas bon mais n'empêche que c'est quand même lui qui l'a emporté aujourd'hui la dernière fois c'était nous qui étions au galop aujourd'hui c'est l'inverse alors vous voyez les choses comment les courses peuvent se passer alors c'est 2-1 pour Général Du Lupin aujourd'hui il y a votre femme à côté le bisou le bisou voilà magnifique j'ai envie de dire Pierre Vercruz il ne s'est pas fait avoir aujourd'hui parce que je crois que par rapport à ce qui s'était passé dans le prix d'été Pierrot était énormément déçu d'avoir perdu le prix d'été bon il l'a perdu c'est des circonstances de course parce que vous savez on ne peut jamais reprocher à un jockey de perdre une course parce que bon il l'avait mené à la perfection le cheval et il aurait gagné on aurait dit il avait mené une course en or bon malheureusement ça ne s'est pas très bien passé il est tombé un peu sur il d'Azonette qui était un petit peu fatigué dans les derniers tournants il arrivait un peu vite dessus et le cheval a eu peur du jockey mais bon c'était un coup malheureux mais on a rattrapé depuis on a rattrapé le coup quand même un petit mot sur Jean-Bas du Vivier que pensez-vous de ce cheval Jean-Paul ? c'est un cheval qui est extra mais à mon avis il a encore besoin de progresser pour être au meilleur niveau s'il veut courir le prix d'Amérique il faut qu'il progresse légèrement parce qu'il faut qu'il s'endurcisse à mon avis mais il est encore jeune je pense que ça ne va pas être un problème pour lui merci et lorsqu'il y a des grands combats Michel rien ne remplace l'expérience du trotteur on change d'époque on est brusquement passé en entrée d'hiver si je puis dire puisqu'il fait quand même relativement bon aujourd'hui mais quand même beaucoup plus frais on sait qu'il y a des chevaux comme Général du Lupin qui est un grand cheval pour cette période il se plaît beaucoup à cette période on ne sait pas Jean-Bas du Vivier il n'a jamais passé un hiver je crois qu'il a été malade on l'a vu au crédit à des 5 ans c'était l'été l'hiver on ne l'a pas revu on ne l'a revu qu'au printemps est-ce que l'hiver va lui être préjudiciable on ne sait pas encore peut-être qu'il sera moins bien à ce moment-là ou alors c'était un mauvais jour et le cheval n'était peut-être pas au mieux aujourd'hui et regardez la faute donc de Jean-Bas du Vivier en deuxième position le cheval Pen il est pas trop bien équilibrant à ses allures déjà il appelait un petit peu le cheval on sentait qu'il avait du mal à aller chercher Joyeux d'Amour alors qu'on sait que c'est un cheval quand il fait une accélération c'est très tranchant ça n'a pas été le cas aujourd'hui alors après c'est la ballade de santé le général de Lupin à ce moment-là Pierre Marcruz a dû se dire un adversaire en moins il n'y a plus que Joyeux d'Amour il n'y a plus personne regardez sa cravache elle est sur l'épaule elle ne va jamais quitter l'épaule il ne bouge même pas les bras il l'encourage légèrement mais vraiment c'est une ballade de santé il gagne de 25 mètres arrêté on le voit vraiment gagner facile 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 et lui il adore cette période de l'année il adore les pistes collantes on se souvient de son envolée triomphale dans la clôture du GNT on le voit quand même très très Pierre fait très attention parce qu'on n'est pas à l'abri d'une faute mais on voit que les rênes ne sont pas du tout libres et qu'il tient à cheval justement Michel tout de suite la réaction du driver Pierre Marcruz bravo Pierre mais honnêtement avant la course vous n'aviez pas du tout la pression Pierre non parce que j'avais l'entière confiance de Jean-Paul et on avait longuement discuté de l'éventuel déroulement de l'épreuve bon le cheval étant très bien et aujourd'hui franchement il était mieux que quand je l'ai drivé dans la coupe du monde parce que dans la coupe du monde le cheval était vraiment gazé il avait trop d'énergie et Oïd j'étais emballé au trop et dans le parcours évidemment il avait refusé de se laisser reprendre dans les tournants quand j'aurais pu sortir et aujourd'hui j'ai pu faire ce que j'ai voulu reprendre, avancer et j'avais au bout des doigts et là c'est... et prendre le bondeau celui de Jean-Marc Duvivier ça c'est le petit plus merci bravo Pierre voilà on revoit ici cette ligne droite finale il n'y a plus qu'un adversaire joyau d'amour qui est un petit peu sur ses fins ici même s'il court de première il court très bien attention aujourd'hui il court vraiment très bien puisqu'il a lui il a produit un effort né au vent depuis l'entame du dernier tour ce qui n'est pas évident et malgré tout il va aller au bout il va terminer 3ème Jalba Dupond on la connait par coeur on s'excite une grande finisseuse pas une grande débouleuse c'est clair mais par contre pour finir ses courses elle sait le faire elle est malheureusement souvent battue par meilleure qu'elle elle est souvent 2ème elle mériterait vraiment d'en gagner une belle et puis un coup de chapeau également à la 5ème place de Fanny Doll c'est Richard William de Necher qui doit être content pour l'une des toutes dernières courses de sa chouchoute la meilleure jument en Europe Richard William de Necher qui s'interrogeait un petit peu quant à sa récente contre-performance et bien aujourd'hui Fanny Doll vu sa très belle fin de course a dû lever toutes ses interrogations et nul doute qu'elle va sortir en beauté puisque le 31 décembre son propriétaire le disait tout à l'heure ce sera terminé on vous rappelle l'arrivée de cette course qui a tenu toutes ses promesses qui a vu la victoire attendue quand même du 17 général du Lupin devant le numéro 9 qui a pris la 2ème place c'est Jalba Dupond qui est la fin de course la 3ème place revient au numéro 15 Joyau d'Amour la 4ème au 3 Icorri Desbois la 5ème au 18 Fanny Doll et la disqualification on l'a dit de Jean Baduivier peut-être pas dans un grand jour aujourd'hui 17, 9, 15, 3 et 18 pour cette course Michel qui a tenu toutes ses promesses ça a tenu vraiment toutes ses promesses c'était une course vraiment très très belle à regarder allez on se retrouve maintenant demain sur l'hippodrome de Longchamp on retrouvera les Gallopers on retrouvera une assez longue séquence en ce qui concerne l'arc de triomphe de Dalakani puisque Alain Doré-Dupré sera avec nous au début de l'émission avant de se quitter la réaction de Jean-Michel Bazir quant à la faute de Jean Baduivier oui Jean-Michel vous avez une explication sur sa faute ? je crois qu'il ne s'est pas trop adapté à la piste la piste était par endroit dur par endroit un peu collant je lui ai muni mon cheval de plaque pour pallier à la dureté du sol et ça a dû faire avant tout un petit peu et il s'est retrouvé sans trop de ressources à l'amorce du dernier tournant après un parcours moi je trouve que j'ai eu un bon parcours aujourd'hui je n'ai pas trop souffert à faire de gros efforts bon un jour sans merci Jean-Michel voilà on le sent bien entendu déçu Jean-Michel on le saurait à moi même si ici un tour de l'arrivée il continue de siffler mais malheureusement dans le dernier tournant c'était terminé donc pour ce Jean Baduivier il en appellera bien entendu de cet échec car sa classe est grande demain donc Longchamp avec Dalakani et puis Alain de Roy-Dupré qui nous expliquera tout sur ce champion hors normes il y a du basket ce soir sur Canal vous aimez ça Michel ? oui j'adore le basket et nous avons Tony Parker qui est notre vedette nationale voilà en direct de Bercy à 21h puisque l'équipe de Tony Parker les Spurs de San Antonio seront opposés au Grizzly de Memphis tout cela en direct sur Canal 21h 4 gagnants à notre jeu le cheval gagnant vous pouvez déjà jouer pour demain à Longchamp bonne fin d'après-midi un grand merci à toutes les équipes qui entourent cet après-midi Christian Alba salut au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada